Bonjour, ici LT Otaku. Dans cette vidéo, je vais vous parler du meilleur moyen de faire efficacement et rapidement des points d'expérience dans Pokémon GO. Il y a plusieurs méthodes afin d'y arriver. L'idéal, c'est de jumeler ces différentes méthodes afin d'être le plus optimal possible lors de notre quête de points d'expérience dans Pokémon GO. La première méthode, la méthode la plus utilisée à travers le monde par tous les dresseurs, il s'agit de la chaîne de raid. Pour bien réussir une chaîne de raid, vous devez avoir un bon groupe de dresseurs pour faire les raids l'un à la suite de l'autre. Idéalement, si vous avez un chauffeur désigné qui peut vous promener d'un gym à l'autre afin de maximiser le plus possible vos points d'expérience et votre temps, ce sera l'idéal. Lorsque vous faites des chaînes de raid, il faut prioriser des secteurs que vous connaissez bien et où les gyms sont très près les uns des autres. Ça va maximiser justement vos points d'expérience en une courte période de temps. Alors, trouvez-vous de bons joueurs, faites-vous un groupe avec un itinéraire bien établi pour faire le plus de raids possible afin de maximiser vos points d'expérience. Ce sera un moyen très efficace. Il y a une autre méthode qui fonctionne aussi bien pour les chaînes de raid sans l'utilisation d'un véhicule. Il s'agit de se faire un groupe d'au moins 8 dresseurs afin de faire la chaîne de raid mais à pied. Ça permet à tous les dresseurs de marcher, donc de faire des kilomètres pour leurs œufs afin de les faire éclore plus rapidement. Ce qui va générer en bout de ligne des XP de la poussière d'étoile lorsque les œufs vont éclore, ce qui maximise les œufs chances utilisées lors de cette période. Ça vous permet également de capturer des pokémons tout au long de votre parcours afin de rentabiliser encore plus vos points d'expérience. Vous pouvez également ajouter à ça un enceint afin d'attirer les pokémons vers vous pendant vos déplacements. Ça augmentera encore plus vos chances d'avoir des points d'expérience tout au long de votre parcours. Si vous avez la chance d'avoir un de Pokémon GO+, c'est un bon atout à avoir pour ce genre de parcours à pied de chaîne de raid. Ce qui est vraiment en ce moment le moyen le plus efficace utilisé par les dresseurs pour faire rapidement et efficacement des points d'expérience. La deuxième étape la plus efficace pour faire des points d'expérience dans Pokémon GO est l'évolution de masse. Pour réussir très bien l'évolution de masse, vous devez avoir des pokémons comme Rukul, Chenipan ou même Aspico et Shushmour dans votre inventaire. Ainsi qu'une bonne quantité de bonbons pour les faire évoluer. Vous allez faire évoluer ces pokémons avec une chance afin de maximiser vos points d'expérience. Donc ils passeront de 500 XP par évolution à 1000 XP par évolution, ce qui est très intéressant. Profitez aussi des événements de Niantic pour doubler ou même tripler ces points d'expérience. Ce sera la parfaite occasion pour faire ces masses d'évolution, qui est une technique vraiment très efficace pour monter rapidement le niveau. Surtout pour les joueurs qui commencent à jouer à Pokémon GO. C'est une méthode très efficace. Maintenant, la troisième méthode pour faire un maximum de points d'expérience est très utilisée lors de la journée Communauté. Il s'agit d'aller dans un parc où il y a un Pokéstop ou encore idéalement plusieurs. Laissez des leurs dans ces Pokéstop pour attirer un grand nombre de pokémons à cet endroit. Activez un 9 chance ainsi qu'un encens pour maximiser vos points d'expérience et la quantité de pokémons qui seront présents. Si vous avez la chance d'avoir un parc avec des Pokéstop qui sont distancés les uns des autres, utilisez cette distance pour marcher d'un Pokéstop à l'autre pour faire marcher vos œufs afin de les faire éclore plus vite. Ce sera un autre moyen de maximiser votre temps pour faire un maximum de points d'expérience. Si vous avez la chance également d'avoir un Pokémon GO+, utilisez-la. Ce sera très efficace pour faire encore plus de captures manuellement ainsi qu'avec la Pokémon GO+. En même temps, ce qui maximisera votre temps et le nombre de captures que vous allez faire, donc maximisant le nombre de points d'expérience total que vous ferez lors de votre visite dans ce parc. C'est une méthode très efficace et très utilisée, autant dans les journées communautés que tous les jours. Alors, si vous avez du temps pour aller dans un parc qui est près de chez vous, utilisez cette méthode. C'est une méthode vraiment très efficace. En conclusion, ce sont des méthodes pour faire des points d'expérience rapidement qui ont fait leur preuve et qui sont encore aujourd'hui utilisées par les joueurs qui commencent à jouer et par les joueurs toujours actifs dans Pokémon GO ou qui sont sur le point de passer leur fameux niveau 40. Une autre méthode qui est amplement utilisée aussi, c'est les liens d'amitié. Car à chaque fois qu'on change de niveau, de palier, de liens d'amitié, on gagne un certain nombre de points d'expérience. Le niveau le plus intéressant est le niveau Excellent Ami, qui nous donne un total de 50 000 points d'expérience. Si vous avez la chance d'utiliser un 9 chances au même moment que vous changez de palier, vous aurez 100 000 points d'expérience, ce qui est vraiment très intéressant. Alors, surveillez vos paliers d'amitié afin de maximiser vos points d'expérience et d'en faire profiter également vos amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous aura été utile pour faire rapidement des points d'expérience dans Pokémon GO. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon icône dans le coin en bas à droite. Merci encore de votre écoute et à la prochaine pour une autre vidéo.